coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour notre petit rendez vous du dimanche du mois de mars c'est le troisième dimanche et je vais donc vous proposer un nouveau pack de tampons digitaux le premier c'était pack le deuxième c'était des petits éléphants donc naissance comme ceci et aujourd'hui c'est encore un pack d'éléphants parce que j'avais dit à la fois pack numéro 1 donc là c'est le pack numéro 2 et voici le pack numéro 2 donc c'est éléphants printemps naissance printemps éléphants donc voici ce que cela donne alors là j'ai cette fois ci tout rassembler sur une feuille à 4 les éléphants vous pouvez tous toutes les images vous pouvez normalement enfin sur le logiciel silhouette et les svg ils sont un peu plus grand je les ai un petit peu réduit mais il reste quand même voilà par rapport à cela ils sont pas ça choque pas du tout j'ai pas réduit de beaucoup mais je voulais juste que tous soit sur ma feuille à 4 donc ça j'ai utilisé cette fois ci donc je vous montre à chaque fois là c'est du mix média canson c'est pas du papier aquarelle comme j'avais dit je crois une première fois c'est du mix média canson et ici c'était du pentone toujours pareil en 250 grammes voici ce qu'il y a sur le pack numéro 2 éléphants donc on retrouve quatre petits éléphants deux petits jouets il y en a que j'ai pas mis il me manque un jouet il y avait un autre jouet aussi que j'ai pas mis donc sur ma feuille un biberon et des petites fleurs c'est une fleur que j'ai fait à répétition et quatre mots la famille s'agrandit bienvenue petit coeur coucou me voilà mon petit ange si vous avez les stylos cricut vous pouvez le faire avec la cricut ou alors avec l'adaptateur des stylos pour cricut ici c'est un adaptateur pour silhouette caméo parce qu'il ya ceux ci donc après il ya plusieurs systèmes qui existent moi je vous parle de ce que je connais et que j'utilise j'ai donc l'adaptateur j'ai utilisé un windsor et newton en 05 pour avoir ceci alors je vais essayer de me trouver des parce que les miens ne fonctionne plus fin ils sont secs des plus fins pour voir éventuellement faire quelque chose avec des traits beaucoup plus fin donc j'utilise ceci pour faire le stylo et bien sûr après j'envoie à la découpe avec la lame classique bien évidemment comme toute technique celle ci a aussi ses limites il faut imprimé découpé ou dessiné découpé vous ne pouvez pas faire avec des caches ou autres c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez pas tamponné directement vous pouvez pas faire des petites scènes en utilisant la méthode du cache ici vous allez devoir imprimer ou dessiner et ensuite tout coller donc cela apporte de l'épaisseur je n'ai pas réussi à faire de l'embossage mais stylo ne passe pas dans l'adaptateur alors ici en plus c'est l'adaptateur elle est pourtant le crayon n'est pas gros je trouve qu'il est de taille normale mais c'est l'embout elle et voici ce que l'on a j'aime bien vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer vraiment ce qu'il y a et après je n'ai plus qu'à coloriser et ils vont très bien avec cela c'est pour ça que c'est le pack numéro 2 qui peut être aussi un essence comme je dis mais un peu plus printanier avec des fleurs une petite pancarte ici donc après on peut même rajouter une étiquette par la suite ou alors découpé en plus petit se faire ceci en plus petit et m coucou on peut même séparer ici après au ciseau et m coucou en le faisant plus petit je peux faire des petites compositions comme ceci j'ai vraiment envie de faire un album qu'il faut que je commence à faire mes fonds de pages faire ma structure d'abord pour pouvoir coller après tout ceci 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 9 9 10 11 11 12 12 11 12 11 12 14 14 14 14 15 15 15 15 21 15 16 20 18 19 j'ai décidé de tester ma petite boîte de polychromos que je n'avais encore jamais utilisé donc je n'ai pas fait en vidéo parce que pour rappel je ne fais pas de tuto sur la colorisation je ne sais pas le faire donc moi je m'amuse comme comme ça vient ici j'ai utilisé donc les polychromos voici ce qu'on obtient alors il me manque des couleurs donc je voulais faire un peu rose beige ici mais dans cette boîte il n'y a pas ce qui me convenait c'était trop foncé il ya certainement des méthodes pour faire il se peut que par exemple pour le petit ventre j'utilise la même technique que j'avais fait pour ce pack là donc je verrai après ce que je vais faire donc peut-être un petit peu d'aquarelle ici voilà donc c'est ce que j'ai fait et j'ai estompé avec de l'essence de térébenthine à rectifier alors personnellement je vous conseille pas celle ci parce que elle est très odorante même dans une pièce aéré où j'ai même fait en extérieur personnellement c'est ça sent très très fort et j'ai des maux de tête donc je vais essayer de trouver celle qui a pas d'odeur il n'y en avait pas quand j'ai pris celle ci et je pensais pas que ça me ferait autant mal à la tête donc voici ce que ça donne et j'ai bien sûr utiliser une estompe comme ceci donc on trempe dans l'essence de térébenthine et ensuite on vient bon là j'ai du orange du rouge j'aurais pas dû le faire et ensuite on vient estomper comme ceci très légèrement ça efface un petit peu les les traces de crayon et ça unifie un petit peu l'ensemble alors voici je vous les montre d'un peu plus près donc là il manque aussi des ombrages je trouve sur la petite trompe petit téléphone assis le petit panier de fleurs et puis j'avais fait des fleurs en plusieurs formats plusieurs tailles alors j'ai pas colorisé le coeur comme ceci le biberon alors je les laisser comme ceci parce que j'avais dans mes polychromos ça me convenait pas les couleurs donc je prendrai après dans mes petites boîtes d'aquarelles je verrai ce que ça donne donc voici pour ce troisième pack de tampons digitaux sur la naissance avec des petits éléphants pour ce troisième dimanche de mois de mars on se retrouve dimanche prochain avec le quatrième pack je vous dis à bientôt j'espère que vous aimez ce format de vidéo bye bye-bye scrapez bien